C'est le jeu ! Et c'est parti pour la review Hot Toys Harley Quinn Voici la couverture de la boîte Je zoom pour vous montrer en détail cette couverture On a Harley Quinn avec sa batte de baseball et son sourire narquois Juste en dessous nous avons le logo Harley Quinn Très girly avec des couleurs rose, bleu et blanche Et en dessous nous avons le logo Suicide Squad Avec un cupcake, des voitures, Batman etc Sur le côté c'est exactement pareil, c'est toujours les mêmes couleurs Et à l'arrière nous avons une sorte de sorbet avec un flanc C'est vraiment très spécial là Et on a donc l'inscription Hot Toys Limited Puisque c'est une édition limitée Au dessus nous avons un logo avec écrit Joker Parce que Harley Quinn est amoureux du Joker Et voici donc la boîte de la figurine Donc je vais l'ouvrir Donc la figurine n'est pas à l'intérieur, elle est déjà exposée en vitrine Donc avant de vous montrer la figurine, je vais vous montrer le pied Donc on a le logo Suicide Squad en gris et rouge Et l'inscription Harley Quinn Donc les couleurs sont très sobres Et voici la figurine donc sur son pied Elle est vraiment très jolie Donc rassurez-vous, je vais vous la montrer en détail Donc cette figurine mesure 35 cm il me semble Donc on va commencer par le bas de la figurine Donc les chaussures Donc c'est des baskets, chaussures, talons Enfin c'est vraiment très très bizarre C'est vraiment très spécial Et il me semble que c'est des adidas Donc on a vraiment la totale On a donc les talons rouges Donc référence à Louboutin On a des lacets On a donc 3 bandes qui font référence à adidas Et voilà c'est vraiment très 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 spécial Mais bon c'est le style de Harley Quinn Ensuite elle a des tatouages au niveau des jambes Donc malheureusement je ne peux pas trop vous les montrer Parce qu'il y a le collant qui gêne Et j'ai pas trop envie de tout retirer Donc du coup voilà Je vais me contenter de vous les montrer comme ça Elle porte une culotte comme dans le film Donc une culotte strassée bicolore Donc avec du bleu et du rouge Elle a un tatouage au bas du dos Et attention je vais vous montrer son cucu Car elle a un tatouage au niveau des fesses Qu'on ne voit pas dans le film Elle porte également une magnifique ceinture dorée et noire Et elle a un tatouage au bas du ventre Donc c'est écrit Lucky You Avec un dauphin et un arc-en-ciel Ensuite elle porte un micro-pull déchiré Donc vraiment très usé Donc là on peut voir qu'elle a des abdos Donc c'est très bien fait Et en dessous du pull Elle a un soutien-gorge de couleur rouge strassée J'ai trop la flemme de l'enlever Donc du coup voilà Vous le verrez juste comme ça à travers son pull Et son pull est vraiment très réussi Ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve dans le film Ensuite elle a un gun Donc deux couleurs noir, doré et blanc Donc c'est écrit Love d'un côté Et Hate de l'autre Donc il est vraiment très stylé Et maintenant nous allons passer au détail de la figurine Donc on va commencer par les oreilles Donc elle porte des boucles d'oreilles De couleur dorée Donc là c'est pareil que les talons C'est très spécial comme boucles d'oreilles Je pense pas que les femmes portent ça La majorité des femmes portent ça Et de l'autre côté c'est beaucoup plus discret Donc maintenant je vais vous montrer donc sa veste Qui est juste magnifique J'adore sa veste Elle fait penser aux vestes américaines Donc à l'arrière de sa veste On retrouve l'inscription Joker Car elle vaut vraiment un culte vis-à-vis du Joker Elle est vraiment fan de lui Donc la couleur est tricolore Donc on a du bleu, du rouge et du doré Et voici ses cheveux qui sont complètement malléables Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ses cheveux Et c'est vraiment le top pour faire des poses Donc je vais vous montrer une des couettes qui se clipse Donc voilà le paint, c'est vraiment très réussi C'est doré et bleu métallique juste en dessous Une sorte de tie on dial Et c'est vraiment très bien fait Donc voici le détail du visage Donc franchement le travail est incroyable Que ce soit le sculpt ou le paint Franchement waouh waouh Au niveau des dents c'est très réaliste Au niveau des yeux c'est très brillant Au niveau des couettes Voilà c'est super bien fait Franchement il n'y a rien à dire sur ce paint Même le maquillage On dirait vraiment du vrai maquillage qui a été mis sur ses lèvres Voilà regardez les racines des cheveux Franchement c'est vraiment très 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 bien fait Et je suis vraiment fasciné par le taf de Hot Toy Donc maintenant je vais vous montrer Harley Quinn sans sa veste Puisque dans le film elle a pas souvent sa veste Donc j'ai décidé de la retirer Donc voici la figurine sans sa veste Et franchement elle est vraiment très très jolie Donc j'ai mis le pistolet dans sa sacoche Elle a un sac Donc dans le film je me sens que c'est un sac Chanel Elle a un tatouage au niveau de l'avant-bras Donc ça me fait penser à des cartes Ensuite elle a sa fameuse batte de baseball Où c'est écrit Good Night Et elle a un tatouage au niveau du torse Donc c'est écrit Daidi Daidi je ne sais quoi Donc maintenant que je vous ai montré la figurine Je vais vous montrer les mains et les accessoires Donc elle a plusieurs types de mains Des mains avec des gants Et elle a également des mains sans gants Donc avec des bijoux et du vernis à ongles Donc toujours avec ces mêmes couleurs Le bleu et le rouge Ici on a une sorte de briques Ou de bombes je ne sais pas C'est très bien fait Et ensuite on a quelques accessoires Donc on a des bracelets avec des piques On a des bracelets mauves et dorés Donc là c'est écrit Cire Et dans l'autre c'est écrit Yes Ensuite on a une sorte de ceinture je crois Qui est très jolie Ou non c'est un cercle je crois Et voici donc le duorama qui est fourni avec la figurine Donc moi je n'ai pas pu l'exposer parce que je n'ai pas assez de place Mais je le trouve vraiment très stylé Donc c'est avec des tags C'est écrit Rotten Good night Welcome to Donc c'est vraiment très bien fait Donc aux couleurs de Harley Quinn Daddy Lil Monster Donc je pense que c'est ça qu'elle a sur son torse Et voici donc la figurine avec le duorama Donc franchement elle est vraiment très jolie Et je ne suis pas déçu de cette figurine Et voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que Harley Quinn vous a séduit Et si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher des likes Des likes et des likes A vous abonner à ma chaîne YouTube Et le c'est moi si ce n'est pas fait Et j'espère que c'est fait Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Et là je vous parlerai du Joker de Suicide Squad Que je possède également Et vous allez voir qu'il a vraiment la classe Qu'il est vraiment BG Et franchement je pense que vous allez craquer aussi Donc on se retrouve à la semaine prochaine Salut Salut